TVA Nouvelles a appris que la CNESST aurait demandé l'arrêt des travaux dans le pont-tunel Louis-Hippolyte-Lafontaine, qui relie Montréal à la Rive-Sud. Les conditions de travail seraient jugées non sécuritaires. D'ailleurs, deux travailleurs auraient été intoxiqués au monoxyde de carbone. On va en discuter avec Évan Picotte, responsable à la prévention et sécurité CPQ-MCI. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, le ministère des Transports du Québec le confirme, la fermeture en raison d'une concentration de monoxyde de carbone trop élevé. Qu'est-ce qu'on sait de la situation? Dans le fond, hier, il s'est produit une situation au chantier où il y avait des travailleurs qui étaient attitrés à la fin de démolition dans un des taux d'aération du tunnel. On s'est ramassé avec des taux très élevés de monoxyde de carbone. Les travailleurs utilisent, dans le fond, un appareil qui vient mesurer les concentrations. Puis il y a des valeurs d'exposition qui doivent être respectées. Puis ils se sont retrouvés avec des valeurs d'exposition à plus de 600 particules par millier. C'est qu'il est environ 5 à 6 fois plus élevé que la concentration maximale permise lors de travaux en présence d'un monoxyde de carbone. Et donc, il y avait deux travailleurs qui effectuaient des travaux de démolition qui ont été, comme on disait, transportés dans un centre hospitalier. Dans le fond, là-dessus, on n'a pas cette information-là. Ce qu'on sait, c'est que les travailleurs ont dû sortir dans le fond du tube, qui est une partie du tunnel où se font les travaux. Ils ont été pris en charge, dans le fond, par les pompiers, puis ils les ont mis sur l'oxygène pendant au moins une heure. Ça fait que suite à ça, ils ont été pris en charge par les ambulanciers. Ce qu'on sait, je ne sais pas si les travailleurs ont été, par la suite, dirigés dans un hôpital, c'est qu'ils se portaient mieux par la suite, après avoir eu l'oxygène. Ils ont eu, dans le fond, des symptômes de mal de tête, puis un des travailleurs aurait aussi eu des maux de cœur. Je ne suis pas au courant s'il a vomi, mais les travailleurs, avoir été exposés encore plus longtemps à cette forte concentration de monoxyde de carbone, a pu avoir des impacts pas mal plus tragiques que ça. Quand même. Au moins, on sait maintenant qu'ils se portent bien, mais là, est-ce que ça arrive régulièrement? C'était déjà arrivé, ça, une situation comme celle-là? Dans le fond, ce qu'on sait, c'est que... Excusez, je ne sais pas. Ce qu'on sait, c'est que depuis l'été passé, il y a eu déjà des travaux qui ont été faits dans une autre partie du tunnel. Puis dans ces travaux-là, dans le fond, il y avait eu de présence de... Excusez-moi, j'ai un autre appel. J'ai eu une présence de moisissures. OK. Ça fait qu'il y a eu d'autres arrêts de travaux. Puis ce qu'on a vu au fil du temps, c'est qu'à plusieurs reprises, lors des travaux de démolition, la qualité de l'air laissait à désirer sur le chantier. Il y a plusieurs personnes depuis quand même un an et demi qui nous font part, qu'ils ont des problèmes de santé, soit des mal de tête. Ils ont souvent le souffle-caut suite à une longue période de travail dans le tunnel. La CNSST a, dans le fond, obligé le maître d'oeuvre à fournir des plans et des procédures de travail. Ce qu'on se rend compte, c'est que les plans et les procédures ont été, dans le fond, soumis. Mais le problème, c'est dans la mise en application. C'est là le gros problème. C'est le suivi qui est fait auprès des travailleurs qui sont présents dans le chantier à exécuter des travaux. On se questionne fortement sur la supervision qui sont offertes aux travailleurs qui effectuent les travaux dans le tunnel. Et quel est l'état d'esprit des travailleurs? Est-ce qu'il y en a qui ne veulent plus aller travailler sur ce sentier-là? Sur ce, oui? Comme vous le savez, l'industrie de la construction au Québec, c'est un petit monde. Le monde se passe vite. On a beaucoup de difficultés, dans le fond, à faire du recrutement auprès des travailleurs pour les envoyer dans le tunnel. Parce que les gens trouvent que c'est un milieu qui est difficile, qui est hostile. Je vous dirais qu'il n'y a pas grand monde qui veut aller travailler dans le tunnel avec ces conditions de travail-là qui persistent. Puis il y a plusieurs, plusieurs interventions qui étaient faites aussi avec la santé publique. Je vous rappelle encore que c'est vraiment dans la mise en application des procédures de travail, puis la supervision, le suivi, qu'il y a une grosse problématique. Et la CNESST dit que la date de reprise des travaux demeure indéterminée. On veut assurer la sécurité des travailleurs. C'est ce que vous entendez également? Effectivement. C'est ce que vous entendez. C'est ça, la learning curve, la courbe d'apprentissage. On dirait qu'ils sont tout le temps en train de recommencer leur courbe par un roulement. C'est effrayant. C'est effrayant le nombre de personnes qui ont passé dans cette boîte-là pour faire le suivi des travaux. On s'inquiète. On est quand même très inquiète à ce niveau-là, mais on les suit. On a des représentants de santé et de sécurité de l'Inter qui sont présents en chantier pour s'assurer que le maître d'oeuvre, dans le fond, respecte les procédures, puis qu'ils les mettent en application selon ce qui a été convenu avec la CNESST. Evan Picotte, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Bonne journée.